et salut à tous c'est un peu je profite d'avoir une petite tâche de faucheuse alors ce boss est situé ici c'est en mauritanie donc au minimum pour y accéder il faut avoir fait la quête prêtre en péril qui vous permet du coup de passer la zone ici et de débloquer la magnétique de canifis si vous avez avancé un peu dans la série de quêtes des mirek vous allez pouvoir accéder derrière le bar à un souterrain ce souterrain va vous amener dans cette zone par là vous pouvez ensuite prendre un raccourci d'agilité et rejoindre un bateau qui va vous amener jusqu'ici et donc ça c'est là où moi j'en suis dans la quête et si vous allez un peu plus loin dans la série de quête de mauritanie normalement vous devez pouvoir ajouter rotenbourg comme destination au collier de jeu et du coup utiliser le collier de jeu pour vous téléporter à rotenbourg ce qui vous amène juste à côté donc c'est un espèce de croisement entre un combat de boss c'est un mini jeu vous avez ici vous pouvez creuser avec vos pêles cinq tombes donc l'objectif c'est de creuser les cinq tombes on va creuser la première place celle de vérac vous fouillez le sarcophage il faut tuer les cinq frères sur les cinq frères il y en a quatre qui tapent en mêlée si vous êtes plutôt bas level je vous conseille de venir en magie même si vous n'êtes pas bas level ça reste plus rapide vous avez ici la tombe la plus au sud un frère qui tape en range donc le tunnel est donc une des tombes aléatoires à chaque chaque série de qu'il va contenir un tunnel c'est la tombe qu'il faut emprunter en dernier fort tuer tous les autres frères avant celle du milieu il tape en magie que vous avez pu le voir donc les frères sont toujours situés c'est une question qu'elle il est arrivé dans un tunnel un tunnel avec des portes les portes ne seront pas par là c'est si je 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 Vous avez le dernier des frères, celui qui reste, qui vous attaque. Et une fois que vous l'avez tué, vous pouvez fouiller le coffre. Vous voyez, j'ai eu 90k, un coffre tout pourri. Une fois que vous avez ramassé, vous allez avoir les tunnels qui vont s'enchaîner, donc il va falloir ressentir. Donc vous verrez qu'ici, tout s'est remis à zéro. Et vous pouvez recommencer. Voilà, donc c'est tout pour les mécaniques de ce boss. Il n'y a rien de compliqué, vous mettez la prière adaptée à chaque frère. Donc, le plus sain, c'est de venir en magie. En termes de niveau, si vous avez 70 magies, 70 défenses et incertitudes largement enchaînées, on se bosse sans aucun problème. Donc là, je vais partir pour une petite heure de farm. Je vais noter combien de coffres ça fait et on va voir combien ça fait en gain. Troisième coffre, un petit plastron de Darok. Tiens, un million neuf. Quoi grand chose, mais on ne croche pas dessus. De toute façon, les gains ici, c'est un des racines. C'est vrai qu'on ne peut pas lever, qu'on a un man et qu'on veut des runes. Et nous voilà au septième coffre et une petite lance de butane. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501